Je cherche une fillette en vin, qui m'aime autant que j'aime le vin, qui boira mon bourgogne et mon bourgogne. Ça s'est déroulé ce week-end, c'était les journées nationales, s'il vous plaît, nationales du livre et du vin. Attention. Du livre et du vin. Comment ça se passe-t-il ? Ça aurait pu se passer ailleurs, mais non, mais c'est à saumure, et puis ça fait 20 ans que ça dure, figurez-vous. Donc, il était temps de fêter ça. Voilà, Sarah Doragy, qui s'intéresse au livre. Et au vin. Non, et à la culture en général. Oui, et à la culture, bien sûr. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, vous avez raison. Tout à l'heure, je vous ai entendu dire que chaque fois qu'on prononçait le mot vin, tout d'un coup, on avait peur de se faire arrêter tout de suite, parce que c'est dangereux d'en parler, c'est compliqué, parce qu'il faut bien préciser avec modération. Et alors, évidemment, je parlais de ça avec Pierre Perret, qui me dit, mais évidemment, avec modération, est-ce qu'on a besoin encore de le dire ? Parce que de toute façon, si ce n'était pas avec modération, je ne serais pas là pour vous en parler. Je ne pourrais pas tenir debout. Donc, bien sûr, avec modération. Mais l'ivresse, je dois dire, dans ces journées nationales du livre et du vin, est ailleurs, c'est une livresse littéraire. On trinque avec les bouquins, on parle produits du marché, on parle savoir-vivre. C'est le goût des belles choses, le goût des bonnes choses. Et on rencontre de ces auteurs, de ces artistes inattendus. D'ailleurs, par exemple, on a rencontré Laurent Gérard. Alors, Laurent Gérard, on a envie qu'il déconne, on a envie qu'il sorte des énormes conneries, etc. Il a fait un livre formidable sur les carnets de guerre de son grand-père. Oui, son grand-père, bien sûr. Magnifique. On a rencontré Pierre Perret, qui, évidemment, alors on pense à sa chanson. Non, pas du tout. Il est là pour parler des pointures de l'histoire. Yann Kefelec, je dois dire que là, je fonds, parce que Yann Kefelec, qui a écrit un livre qui s'appelle L'homme de ma vie, qui parle de son père et de cette relation avec son père, il me fait pleurer. Il aurait pu dire la femme de ma vie, parler de sa soeur. Oui, mais là, c'était l'homme de sa vie et c'est son père. Et je dois dire qu'il a une telle intensité, vous savez, Yann Kefelec, quand il en parle, je ne sais pas, si un parfumeur voudrait faire un parfum qui s'appellerait l'homme intense, vous voyez, je trouve que Yann Kefelec représenterait parfaitement ce parfum-là. Il est intense quand il en parle, c'est aux éditions Guérin. Nous avons rencontré tout ce petit monde, Radou Michael Inou, celui qui a fait Va vie et devient, qui était là aussi. Bref, des gens formidables qui nous parlent. Est-ce que quelqu'un vous a parlé de Carmé, Jean Carmé ? Mais bien sûr, Jean Carné, l'homme par qui tout a commencé. Eh oui ! Eh bien l'organisateur Jean-Maurice Belaïch nous en parle, regardez. Ah d'accord. Tous les ans ici, on essaie de traiter l'actualité littéraire et bien sûr avec un thème différent chaque année. Et cette année, c'est l'ivresse historique, donc l'histoire sous toutes ses formes. C'est tout à fait intéressant de pouvoir accueillir des personnages comme Pierre Perret, à contre-emploi de ce qu'on connaît de lui, qui va parler, lui, des grands personnages de l'histoire. Les Borgia, c'était le peuple le plus débauché qu'histoire. Mon livre s'appelle « Les grandes poitures de l'histoire » et c'est une façon de regarder ces personnages par le petit bout de la lorgnette et en essayant de rassurer tout un chacun en disant finalement, vous voyez, ils sont comme nous. Ils peuvent être aussi fous, aussi menteurs, aussi drôles. Ça va, je fais la déco aussi, c'est bon ? Il est très important de dire qui on est, pas par la violence, parce que ça ne sert à rien et que de toute façon, il n'y a aucun effet positif. Mais l'écriture, ça, ça reste longtemps. Donc c'est bien de dire qui on est et ce qu'on veut par écrit. Il est essentiel de lire et d'écrire parce que parler, j'ai souvent parlé, et les paroles s'en vont, mais les écrits restent. Derrière le « laï, laï, laï », les « poi, poi, poi », j'ai aussi des souffrances, des douleurs très profondes que j'ai voulu partager et que c'est pour corriger l'avenir. Et c'est pour mes enfants, mes petits-enfants, que j'ai écrits. Et vous allez sentir avec la narine droite et avec la narine gauche, l'un après l'autre. Et puis vous enirez les nouvelles. Vous allez voir comment votre voisin peut sentir la même chose que vous. Voilà. Oui, il a une bonne longueur en bas-bouche. Il sent un peu les pieds. J'étais bouleversé lorsque Laurent Girard m'a montré le cahier sur lequel son grand-père avait retracé sa mémoire de résistant, d'homme de la Seconde Guerre mondiale, comme ça, qui avait vécu tous les aléas de cette période. Sondre, le livre, c'est aussi la voie croisée de Laurent et de celle de son grand-père. On ne sait plus qui est le petit-fils, qui est le grand-père. C'est une seule et même voie. On vibre pour Laurent Girard et en vibrant pour Laurent Girard, on sait qu'on vibre pour un inconnu, le grand-père de Laurent Girard. Et on l'aime comme si c'était lui, comme si c'était un des nôtres, comme s'il était notre propre grand-père. Je crois qu'à travers le livre de Yann, on a l'esprit gamin, c'est-à-dire la vision d'un enfant sur son père. Avec toutes les pudeurs et tout ce qu'il y a de retenue par rapport à ça, moi, ça m'a bouleversé. Lire, c'est aussi vivre, c'est en permanence absorber ce qu'il y a d'extraordinaire chez l'être humain, c'est-à-dire cette capacité à vivre les instants en souriant, comme si c'était des instants éternels. Et en ce moment, nous vivons un instant éternel. Il n'y a que nos idoles en ce temps. C'est bien l'idée de faire parler de l'un sur le livre de l'autre. C'est bien, c'est une façon de me complimenter. Il est très discret, William, quand il compliment. Et le beau Marielle, il est magnifique. Il y a Jean-Pierre Marielle, je crois que le réalisateur de Télématin ne s'en est pas remis de cette rencontre, Olivier Lebrat et Jean-Pierre Marielle, parce qu'il a commencé à lui sortir toutes les phrases de tous ses films. Là, Jean-Pierre Marielle, il a fait une photo et après il a dit « Maintenant, je suis fatigué, je vais partir. » Et le réalisateur qui courait derrière. Pardon, Radou Mira, qui avait son beau de fleurs. Pourquoi il n'a pas de fleurs dans la main ? Parce qu'il a dit « Ça manque de couleurs. » Il pleuvait beaucoup. Il faut savoir que parfois, on tombe bien, les journées nationales du livre et du vin, il y a du vin, il y a un soleil incroyable. Là, il pleuvait, c'était gris. Mais Radou, qui a toujours des idées formidables, qui est un grand réalisateur, qui a fait « Va vie et devient », qui a fait le concert, qui a fait la source des femmes, il a pris ce pot de fleurs et il s'est dit « Tiens, je vais apporter un peu de couleurs. » Je ne vais pas demander à la télévision. On ne comprenait pas. Un peu de couleurs. Pourquoi est-ce qu'il a une plante dans la main ? Parce qu'il a beaucoup d'imagination. C'est le dernier qui se vend. Je vais vous parler de vin, il envoie de l'eau. Ah, je n'avais pas pensé à ça.